L'Algérie et le Fonds monétaire international partagent le même objectif de stabiliser l'économie du pays et de promouvoir une croissance plus durable et plus inclusive. Tel est le constat du chef de la mission Algérie du FMI, Jean-François Dauphin, au terme de sa visite en Algérie. La mission partage le double objectif des autorités de stabiliser l'économie et de promouvoir une croissance plus durable et plus inclusive, mais elle considère que le nouveau dosage de politique économique à court terme est risqué et pourrait entraver la réalisation de ces objectifs. La mission est d'avis que l'Algérie a toujours une fenêtre d'opportunité pour concilier ajustement économique et croissance, Avec une dette publique relativement basse et une dette extérieure très faible, il est possible de renforcer les finances publiques graduellement. La consolidation budgétaire est nécessaire pour ajuster le niveau des dépenses au niveau réduit des recettes, mais elle peut se faire à un rythme régulier sans recourir au financement monétaire de la Banque centrale. Les subventions particulières à l'énergie qui bénéficient davantage aux riches sont injustes et vont à l'encontre de l'objectif de l'État. Pour cela, le FMI encourage les efforts des pouvoirs publics de passer d'une politique généralisée à une politique ciblée, de manière à rééquilibrer et soutenir les populations les plus démunes. On recommande et on soutient les efforts faits dans ce domaine pour pouvoir progressivement rééquilibrer la manière dont on soutient les populations, retirer progressivement les subventions généralisées à l'énergie et essayer de les remplacer par d'autres formes de transferts qui seront adressées directement aux populations qui en ont le plus besoin. Concernant l'endettement extérieur, Jean-François Dauphin a recommandé un recours prudent à cette méthode pour diversifier les possibilités de financement de l'économie algérienne. Une économie qui devrait se porter bien, les dernières perspectives économiques du FMI pour l'Algérie anticipent en effet une réduction de l'inflation à 4,4% en 2018. Merci des subventions.